bonjour à tous vous le savez sur cette chaîne on a noué un partenariat avec les enceintes Klipsch et donc un partenariat de qualité et donc quand on met un disque sur la platine on est en high end c'est à dire que les basses mettent longtemps à arriver mais que les médiums sont bien touffus ça ça fait plaisir et donc c'est pour ça que je montre un petit peu ma collection savoir comment on sait pas quoi écouter quand on a du matériel un peu trop... oui mais oui je veux dire qu'il faut écouter tout tout est non mais je veux dire c'est oui mais c'est du délire oui donc Yusundur le super étoile de Dakar je me souviens très bien du jour où j'ai acheté ce disque car on me l'a offert le brocanteur je lui dis eh ben ça vous le faites combien ça ? il a regardé et il dit ça prenez le oh le mec il a vu l'ours ou quoi ? bon après c'est la musique sénégalaise hein c'est voilà oui la fesse le plat pays de Jacques Brel donc celui là je l'avais montré Sabrina c'est un maxi hein un maxi c'est pour les radios et on voit bien qu'il y a un physique de radio hein on ne se refait pas mais moi je préfère les femmes beaucoup plus naturelles je pense à Lydia Bertine sur son vélo un peu rêveuse avec une une chemise de nuit légèrement échancrée je sais pas si vous le voyez bien là bien oui donc Lydia Bertine alors Tom Tom Tommy de Philippe Châtel voilà comédie musicale presque aussi connue qu'Emily Jolie sauf que pas du tout malgré la présence d'André Dussolier à la narration un Grutestit de Glen Campbell avec un superbe ringwear ça j'avoue que c'est très joli je vais même le mettre de côté parce qu'il y a un ringwear de cette qualité autre très belle femme selon les goûts Colette Mani Melo Coton Le Monang Gamba Any Woman's Blues ou alors Diane Dufresne qui est vraiment une très belle femme très belle rousse si mon objet était de rendre hommage à des rousses et bien je tomberais un petit peu en plein dans le mille sauf que là c'est un double live oui bah ça n'empêche rien oui c'est une complète des Beach Boys qu'avait mon père c'est 20 Glutestit c'est toutes les chansons rigolotes du début avec quand même God Only Knows Wouldn't It Be Nice Good Vibrations quand même des bonnes un live de Paul Simon suite à ses deux premiers albums solo vraiment super couple in the next room bound to win a prize they've been going at it all night long I'm trying to get some sleep but these motel walls are cheap Lincoln Duncan is my name and here's my song here's my song here's my song my father was a fisherman my mama was a fisherman's friend and I was born in the boredom and the chowder so when I reached my prime I left my home in the Maritimes headed down to turnpike for New England sweet New England Holes in my confidence Holes in the knees of my jeans I was left without a penny in my pocket Band of Gypsies de Jimi Hendrix ça, ça appartenait à mon parrain Serge qui était un peu le tonton rock'n'roll voilà oui, il faudra lui rendre attendez je sais pas comment on a récupéré ça mais bon, c'est pas non plus c'est pas le bout du monde un vieux truc de Jimi Hendrix un peu rayé ça c'est le problème avec les tontons rock'n'roll c'est qu'ils fumaient leurs clopes à même le disque ils prenaient des pochettes pour des standards un Jackson Brown ça j'ai acheté beaucoup au début son premier album c'est très West Coast songwriting songwriting il coupe au bol mais c'est très joli là-dessus il y a Take It Easy qui sera popularisé par les Eagles et aussi Redneck Friend avec David Lindley à la guitare slide et c'est bien ça c'est bien Lawyers in Love ça c'est bon c'est bon ça c'est bon c'est bon Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.